La circulation de personnes et de véhicules est sérieusement perturbée dans les escarpements d'Ngomo sur la route nationale numéro 5, Tronçon-Nianguezi-Kamagnola. La pluie de la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril a causé d'énormes dégâts. Des éboulements sont observés à plusieurs endroits, créés à des montagnes de terre et de grosses pierres sur la route. En Amouchouza, la route est carrément coupée en deux, même un piéto ne peut pas passer. Cette situation constitue un obstacle sur le développement socio-économique de la population locale, mais aussi des chauffeurs transitaires dont les camions remplis de marchandises à destination de Bukavu sont bloqués au niveau de chez Mousimbi. Suivez les propos des chauffeurs transitaires en Swahili. Je suis en train de faire des chauffeurs transitaires en Swahili. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On ne peut pas intervenir seul, il faut une intervention d'urgence du gouvernement central parce que vous savez très bien que c'est la route qui relie les deux grandes rues du Sud Kivu, entre Boukavou et Ouvira. Le passager et même le chauffeur demandent aux autorités de réhabiliter d'urgence la route nationale numéro 5. Les habitants, surtout les défenseurs des droits de l'homme, demandent au gouvernement de réhabiliter cette route d'intérêt public. C'est vrai, la route est dans un état de développement très avancé. D'ailleurs, il y a eu le mouvement, il y a coupure de la route, malgré la persistance du Sud-État. Mais nous voulons en tout cas qu'il y ait une intervention urgente, sinon la route, on va la perdre. Toutes les routes nationales en tout cas qui sont en danger, mais en tout cas celle-là se trouve vraiment dans un état critique. Si en tout cas les autorités peuvent faire une grande intervention rapide pour sauver ce qui reste à sauver, parce que c'est une route en tout cas qui risque de disparaître, alors que c'est une route d'intérêt national et qui pouvait aller normalement. Non seulement la province du Sud Kivu, mais aussi les pays en général. Et c'est une route qui pouvait faciliter en tout cas le trafic et la circulation soit fluide, que la population puisse avoir de vivres et d'arrêts alimentaires, parce que c'est une route nationale. C'est vrai, en tant que les habitats d'abord doivent normalement commencer par faire des petits travaux, seulement en tout cas comme on appelle les travaux communautaires, ça pouvait d'abord aider parce qu'il faut que chacun puisse comprendre que nous devons se prendre en charge, comprendre que le développement c'est l'affaire de tout le monde, mais aussi ça doit rappeler en tout cas la conscience de nos autorités qui doivent en tout cas tout faire pour faire que les infrastructures soient l'une de leurs priorités et que le gouvernement national et aussi provincial puissent impliquer en tout cas d'urgence pour que nous puissions avoir cette route dans un bon état. Et pourquoi pas ne pas avoir une route durable, parce que la route a un intérêt, ça peut en tout cas booster le développement et aussi faire la croissance économique parce que c'est une route nationale et nous voulons en tout cas que ça puisse se faire dans l'urgence pour sauver cette route, parce que la route risque de disparaître. D'abord c'est déplorable, c'est déplorable parce que vous pouvez l'appeler route nationale numéro 5, ça signifie que c'est une route très pratiquable, utilisée par beaucoup de citoyens gongolais, de commerçants, de cultivateurs, donc toutes catégories confondues. Donc c'est déplorable pour l'état de cette route aujourd'hui. Mais il faut aussi dire que je souviens que le gouvernement de province est passé par là pour voir comment il peut réfléchir une solution palliative, parce que c'est une route nationale, ça nous devons savoir, la responsabilité revient au gouvernement national. Je crois que ce que le gouvernement de province peut faire, peut nous aider à faire pour le moment, c'est d'abord de trouver une solution palliative en attendant qu'on ait des routes construites sérieusement. Et moi, connaissant bien la route nationale numéro 5, je crois qu'il y a lieu de devier l'endroit là, créer la montagne de Gomont, trouver un autre passage, comme ça on rencontre la route de l'autre côté. Et dans l'entretemps, on continue à faire pression sur le gouvernement national, en fait de nous fournir des routes qu'il faut au peuple et au Congolais. Écoutez, il y a une déviation. Si vous avez un jour pratiqué cette route, vous arrivez au niveau des bourses, il y a une déviation qui va vers l'antenne. Ça, c'est un endroit approprié pour cette route, parce qu'elle glisse. C'est une route qui est sur un sol sablonné. On peut glisser, on peut changer de l'autre côté de l'antenne pour venir du côté de Ruchanganga et marcher dans l'ancien temps, on appelait ça Ruchanganga. Et on continue jusqu'au niveau de Camagnola et jusqu'à là où on peut arriver. Moi, je crois que le gouvernement de la province a l'obligation d'abord d'exercer tous ces efforts possibles pour trouver d'abord, creuser dans ces montagnes-là, rencontrer la route. Mais dans l'entretemps, que le gouvernement national commence à partir comme la route qui est terminée à partir de Niantenne d'aujourd'hui, qu'elle continue jusqu'à Nyangézi, Nyangézi, on va à Businga, Businga, on dévie la route, là on va du côté de l'antenne, de l'antenne on est vers Camagnola, de Camagnola on continue. Là on s'effite aussi le problème avec les amis voisins de Rwanda, on s'effite le problème. Parce qu'en temps de guerre, nous qui avions évolué dans Nyangézi, il existe des opérations qu'on appelle des manœuvres. Des manœuvres, ce sont des exercices d'échange de tirs, des militaires et consorts. Quand on est au Rwanda et qu'il y a un problème avec les Gongos, les Rwanda pylônent facilement les Gongos à partir de Kusi, à partir de cette route-là de Gogo. Il faut la dévier, il faut la dévier et de l'autre côté-là, on sait facilement monter un camp militaire là-bas, comme ça on se surveille, on s'observe mutuellement et je crois que ça peut porter une solution qui peut arranger le peuple Gongos. Voilà, on n'a pas de route. Comment vous pouvez penser que la hausse de prix des dernières alimentaires n'est égal ou pas ? Parce que la route, c'est une communication. La route, elle, c'est une communication. Ça signifie, ça facilite les gens à faire des transports de biens. Donc, la route, c'est toute une communication. C'est même l'avis des citoyens. Donc, lorsque la route est coupée, c'est tout à fait normal qu'il y ait hausse de prix des dernières alimentaires dans des villes. Prenons le cas de la ville de Bukavu. Je vous ai encore un jour dit que Bukavu en soi dépend de ces huit territoires qui, du reste, sont à vocation agricole. On est à Fizi, ça produit, à manger. On est à Ouvira, ça produit. On est à Walungu, on est à Kabare, on est à Fizi, on est à Kalehe, on est à Winyakiri, on est partout. C'est productif. Donc, nous n'avons rien à nous plaindre. On n'a pas ces droits-là. Mais lorsque la ville est coupée de ce territoire, vous voulez que les gens vivent comment ? Comment vous voulez que les gens vivent ? Nous demandons au gouvernement national de faciliter les provinces. Et le jour que moi, je deviendrai gouverneur, moi, je ne pratiquerai pas ce que vous appelez la rétrocession. Non, je pratiquerai la retenue à la source. Donc, la province a produit autant. Je retiens à la source ici, autant, les 40% pour développer ma province. Voilà comment il faut faire. Et aux chauffeurs qui emportent le chelot ? Ils prennent leur mal en patience. Ils prennent leur mal en patience. Parce que je ne vais pas leur demander d'aller se jeter dans ces fossés-là. Ils prennent leur mal en patience, comme les peuples congolais, en attendant que le Seigneur puisse nous venir en aide. C'est aussi possible de faire la politique en utilisant les valeurs chrétiennes. C'est ce qui nous manque. La rue, elle est déjà là. Je ne veux pas faire le directeur. Je crois que ce que nous devons faire pour le moment, c'est de pousser le gouvernement provincial à trouver une solution palliative, en attendant que le gouvernement national puisse reconstruire des routes qu'il nous faut. Les routes qu'il faut pour le peuple congolais. Ce pays est riche. Rien ne nous manque pour qu'on continue à souffrir de n'importe quel mot. Oui, ça, c'est la suite de la mauvaise gouvernance qui s'est installée dans la province. Parce qu'on ne peut pas gérer la province par défis. Toutes les routes sont commises dans leurs états. Et on savait que nos routes sont déjà en état de développement avancé. Mais pendant deux ans que nous avons un exécutif provincial, malgré le programme qu'il avait lancé, le pouvoir réhabilité de l'Ontario interbâti, il n'y en a été fait. Or, vous savez que la vie de Bukavu, le GP, d'une manière générale, de toute la province du circuit, est nourrie à travers le trafic commercial entre la Tanzanie. Quand on parle de la Tanzanie, on voit directement les lacs tanganiques. Puis, il y a les lacs tanganiques, où vous êtes, il y a où vous venez, vers directement la ville de Bukavu, en traversant par Ngomo. Et aujourd'hui, nous aussi maintenant que ce n'est pas hors de réalité, nous sommes en train d'assister à une flambée exponentielle le prix des darrêts alimentaires. Aujourd'hui, maintenant, on pense que la plupart de toutes les familles ne savent pas comment évoluer le bout du monde. Et chose grave encore, la situation socio-économique, même des opérateurs économiques aujourd'hui, est au rappel de la première avancée de cette route. Raison pour laquelle nous attaqués à la société civile, nous lançons un guide à l'arme en fait que cette route soit réhabilitée. Parce que c'est une route nationale et c'est un des intérêts économiques pour toute la province. Et aussi longtemps qu'on serait en train de se lever, cette route sans pourtant la mettre à son état normal, en tout cas c'est toute la province civile, et particulièrement tous ces habitants qui sont exposés. Et aux habitants du Sud Kivu et de la cité d'Ouvira, vous avez quelques mots à placer suite à cet éboulement ? Oui, à tous les habitants du Sud Kivu que leur demandons de pouvoir se mettre et de pouvoir être trop exigeants. Nous avons un exécutif du gouvernement qui ne se soucie pas du sort de la province. Que ce soit déjà du son Auvira, que ce soit nous, ceux qui sont de l'autre côté, en tout cas nous avons besoin de pouvoir nous unir comme le seul homme afin de pouvoir exiger que cette route soit réhabilitée. Parce que nous ne serons pas avancés dans cette ville aussi long terme que cette ville est toujours dans cet état de choses. On a besoin de pouvoir réhabiliter cette route que nous devons exiger. Parce que nous payons les taxes, nous payons également ce concept que nous les payons. Nous ne payons pas pour que ce qui nous devons soit en train de s'enrichir et que nous puissions être en train de trimer. Uniquement même pour quitter Bokawo, arriver à Ouvira, on doit faire comme si on était en train de partir. Ce n'est pas en Europe. Aller-retour, on ne peut pas revenir toujours à supporter cette situation. Oui, nous avons appris tout ce qu'il y a au niveau de la route de Ngôme, il y a éboulement. Mais comme vous le savez très bien, c'est sur le travail de l'exécutif. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer, nous voyons que l'exécutif fait semblable. Et pourtant, c'est un travail qu'il devrait faire le plus tôt possible. Ailleurs, lorsqu'il y a un tel cas, c'est tout le monde qui se mobilise pour voir comment on peut remettir rapidement à un proverbe. Maintenant, voilà, et ils font semblable. Et pourtant, vous savez, c'est une route d'impérêt national qui amène les aliments ici au niveau de la province et les arrêts alimentaires. Vous voyez, même aujourd'hui, on est en train d'acheter un sachet de ce qu'on appelle un dakal à 10 dollars, mais aujourd'hui ça devient 20 dollars. Un sachet de mikebouka, qu'on appelle le mikeki, ici chez nous. On a acheté ça à 10 dollars, aujourd'hui c'est 25 dollars. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans cette province ? Que font les dirigeants ? Que font les gouverneurs ? Que fait tout le monde ici dans la province ? Nous, nous ne sommes pas d'accord. Nous, comme pression des masses, groupe de pression des masses, nous n'allons pas attendre. Nous allons exercer notre pression en vue de les amener à agir dans un sens qui est plus favorable à nous, la population. La société civile du Sud-Kivu appelle aussi le gouvernement à faciliter la réhabilitation de la route nationale numéro 5 avant que les actions de désobéissance fiscale ne commencent, comme nous précise ici la vice-présidente de la société civile du Sud-Kivu, Mme Nené Bintou Iragui. Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois qu'il ne s'agit pas seulement de la route nationale numéro 5 qui fait maintenant l'actualité, mais toutes les routes qui relient la ville au territoire, la ville de Bukavo au territoire sont inaccessibles. Et c'est une grande préoccupation pour nous et pour la population du Sud-Kivu tout entière parce que maintenant, les conséquences se font sentir. Les opérateurs économiques se plaignent et les produits ne sont pas évacués au niveau des marchés. Il y a déjà hausse des prix. Quelque chose qu'on achetait à 10 dollars, le prix a doublé. Donc les gens sont en train de se lamenter parce que rien ne va et cela s'ajoute aussi à l'insécurité et autre chose qu'on doit dénoncer au niveau de notre province. Et comme nous avons fait notre déclaration, il y a la ministre provinciale des Finances qui nous avait appelé au bureau avec les membres de la FEC, les deux secrétaires exécutifs provinciaux pour qu'on lui donne des propositions par rapport à cette question. Nous nous sommes dit que la province mobilise des recettes. on a d'abord recommandé qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des recettes. Deuxièmement, il y a les transporteurs, les transporteurs qui font partie aussi de la FEC qui avaient donné des propositions parce que toute la route nationale numéro 5 pose problème jusqu'à Fizi. Il y a un endroit qu'on appelle Loanga où les véhicules sont en train de s'éloigner des gros camions qui s'éloignent dans le lac Tanganika. Les transporteurs s'étaient réunis et ils ont fait des contributions. Je crois qu'ils doivent avoir réuni 60 000 dollars. Il y a les gouvernements qui devaient intervenir avec 20 000 dollars. Je crois une autre composante. Le budget était de 120 000. Mais jusque-là, la province n'a rien avancé. Les travaux sont arrêtés. L'office de route ne s'est pas avancé. La même crainte pour Ngom parce que nous avons appris qu'après le gouvernement, le gouverneur est parti constater les dégâts et qu'il aurait déployé des engins de l'office de route pour voir comment dégager la route. Pour nous, comme société civile, la question est très préoccupante. Malheureusement, au lieu que les gens se concentrent pour trouver des solutions, nous sommes en train d'assister à une guerre politicienne entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. C'est vraiment déplorable pour notre province. de voir que c'est la cinquième qui contribue en termes de recettes au niveau national. Mais la rétrocession ne vient pas. Donc pour nous, la solution, c'est à des niveaux. Il faut qu'au niveau provincial, il y ait une solution. Mais aussi comme il s'agit d'une route nationale, le niveau national doit intervenir. Nous avons des entreprises publiques qui vivent de cette route-là. Il y a l'OCC, il y a la DGDA, la DGM, il y a la DGI qui collectent des taxes d'intérêt national. Mais on ne voit plus la rétrocession depuis plus de 14 mois. Et cela met en mal aussi la province du Sud qui vaut. Et au niveau de la province aussi, il y a une certaine léthargie à agir. C'est pour cela que nous avons demandé à ceux que les deux niveaux, donc le niveau provincial et le niveau national, puissent rapidement mobiliser des moyens pour voir comment trouver une solution. Parce que vous vernez, c'est prévoir, vous vernez, c'est trouver des réponses appropriées aux besoins de la population. Aujourd'hui, le site qui vous semble abandonné a son triste sort. Pourtant, il a beaucoup de potentialité. Nous avons des Chinois qui sont presque partout là où il y a des sites miniers. Ils ont des engins. Ils ont conclu même des partenariats publics-privés avec le gouvernement provincial mais qui tardent à débiter. Alors, les réparateurs économiques se sont dit mais comme on a l'impression que c'est à ce niveau-là que notre gouvernement est concentré tant que le gouvernement provincial et même national, toute l'attention est orientée vers les Chinois et on semble conclure moins des partenariats publics-privés avec nos opérateurs économiques au niveau local. Alors, qu'on les mobilise, qu'on mobilise ces Chinois-là qui payent même des taxes de manière anticipative pour répondre à ces besoins urgents de la route nationale numéro 5 mais aussi la route de Moenga, la route qui va vers Gomar, la route de Bouniakiri, la route de Kalongue, la route de Chamunda n'existe pas depuis plus de 20 ans. Et donc, il y a autant de préoccupations qui doivent amener nos autorités à tous les niveaux à se concentrer et voir comment vite décanter la situation. Autrement, la société civile risque d'élargir les mouvements des irismes fiscales parce que les gens de l'autre côté, au FIS ou au VIR, en avaient déjà mal raison lancer la campagne de plus continuant à payer des taxes parce qu'on ne voit pas les retomber sur le vieux quotidien de la population. La population continue à souffrir et vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période très préoccupante avec le Covid-19. Donc, les frontières sont fermées et on ne devrait pas encore aussi enclaver, confiner de manière artificielle ou je ne sais pas où mécanique les territoires de la ville. Alors que maintenant, on ne sait plus dépendre du Rwanda, on ne sait plus dépendre du Gurundi ou de la Tanzanie. Les Congolais sont obligés de développer des moyens de survie à l'interne. Et pour faciliter ça, on doit ouvrir toutes les routes qui relient la ville de Bokavu au territoire. Et ça, pour nous, c'est une urgence. Ce n'est pas le faire, ce n'est pas respecter la population, ce n'est pas agir en faveur de la population, comme on nous a dit les peuples d'abord. Il faut réellement qu'on sente que les peuples d'abord, on doit ouvrir le plus vite possible toutes les routes pour permettre aux gens d'évoquer à l'air pour paisible préoccupations. Et nous avons dit que le gouvernement national doit respecter le prescrit de l'article 175 de la Constitution qui oblige la retenue à la source. Mais le problème, c'est qu'on collecte des fonds dans la province. Je vous ai dit que nous sommes la cinquième province à contribuer au niveau national. Mais on ne voit pas la rétrocession. Et ça, c'est dangereux pour un pays de ne pas respecter la Constitution. Donc, on doit laisser à la province, on doit rétroceder. si on rétrocede tous ces arriérés-là. Mais on va trouver une solution. Deux, au niveau provincial aussi, il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion. On est en train de conclure des partenariats publics et privés pour confier la collecte de fonds publics à des particuliers qui souvent ne respectent pas les conditions requises ou même la procédure de passation des marchés se passent de manière pas transparente qu'on le souhaiterait. Donc, il faudrait que si on doit conclure des partenariats publics-privés, que ce soit dans l'intérêt de la population et que les gens voient directement l'impact. Donc, les travaux doivent commencer. Donc, et l'argent doit être mobilisé à tous les niveaux et dans la transparence. parce que souvent le problème c'est que quand on doit collecter les fonds pour les détourner ça déçoit encore une fois des puces de la population. Donc, nous demandons à l'exécutif provincial de tout mettre en œuvre en collaboration avec l'exécutif national d'ici vraiment dans un bref délai qu'on voit les engins sur la route qu'on dégage toutes les routes et que la population puisse exercer des activités de manière tout à fait tout à fait sécurisée libérale et qu'on voit vraiment l'impact dans tous les huit territoires parce qu'il y a des problèmes partout comme je le disais ce n'est pas seulement la route nationale numéro 5. Bon, je ne sais pas comment leur dire sinon seulement un message de compassion parce que je me rends compte que la population est abandonnée à son triste saut. Il y a même des particuliers qui payent les cantonniers qui ont essayé de dégager la route pour permettre les fiscos motos de passer mais je me rends compte que vraiment les choses n'avancent pas la population a besoin que les choses avancent le plus rapidement possible. Donc je peux dire à la population de continuer à réclamer son droit parce que la population ne doit pas croiser les bras on doit continuer à se souder pour réclamer nos droits et encourager les bonnes initiatives qui visent le développement de toute la province. Merci.